... Et c'est donc à travers le sacrement de la confirmation 6ème que le Seigneur a commencé à me parler parce qu'on avait fait un petit temps de retraite de deux jours chez des religieuses et après coup, quand j'ai annoncé aux parents que je voulais rentrer dans la communauté Saint-François-Xavier maman m'a dit, mais tu sais que à ta retraite de 6ème donc au moment où tu allais te confirmer tu m'avais redit en revenant de cette retraite et bien moi, il y avait eu le témoignage d'une religieuse qui était donc une religieuse là pour le tout davantage contemplative et qui avait raconté sa vocation et le soir, j'ai donc dit à maman et bien moi plus tard, j'aimerais être comme elle donc c'est vrai qu'en 6ème, déjà j'avais ressenti un appel à tout donner donc pour le Christ alors bon, après il y a eu le temps des hauts et des bas, de l'adolescence du reste qui ont fait que c'est davantage après justement en repartant alors particulièrement dans le désert du Maroc avec certaines de la communauté que là, le Seigneur m'a vraiment appelé à aller plus loin à faire un pas de plus j'avais donc à cette époque-là 22 ans et juste avant de partir la veille je discutais avec des amis et il y a l'une d'entre elles qui me disait de toutes les façons, les bonnes sœurs sont toutes les ratées toutes celles qu'on ne veut pas qui ne peuvent pas se marier et là ça m'avait mis dans un tel état intérieur que j'étais partie en fait à ce moment de retraite dans le désert enfin qui était un pèlerinage où j'avais dit ben Seigneur si c'est comme ça montre-moi que je suis aimable et alors ça a été très beau parce qu'en fait il y a un charmant jeune homme qui a trouvé que j'étais aimable ce qui n'a pas simplifié les intérêts en fait pour moi si j'ose dire et donc j'ai senti que véritablement le Seigneur écoutait les prières aussi qu'il était vraiment présent qu'il était plein de miséricorde et que j'avais le choix il me disait ben finalement Alexandra si tu as envie de te marier tu as le choix si au contraire c'est davantage moi que tu veux suivre tu as le choix pour me suivre entièrement et complètement dans la vocation apostolique et à ce moment-là en rentrant de cette retraite j'ai pris le temps de beaucoup prier parler avec une de la communauté notamment qui un beau jour prêt à avoir discuté avec moi pas mal de je dirais de moi a fini par me dire droit dans les yeux et Alexandra est-ce qu'un jour tu as pensé à la communauté apostolique Saint-François-Xavier je me formais comme professeur puis tout d'un coup je rentrais chez moi le soir en me disant mais dans le fond mais c'est une évidence en fait c'est vers là qu'il faut que j'arrive mais il fallait que j'ai toutes ces étapes successives en fait dans ma vie pour que je pose ce pas définitif de dire ben oui Seigneur je suis prêt à tout donner à tout offrir et j'ai senti que j'étais libre en fait voilà que j'étais fondamentalement libre dans le choix que je pouvais poser donc c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé à donner toute ma vie en me suivant donc pour être au service des gens tout a commencé quand j'étais en sixième lors de ma retraite de confirmation on avait une belle retraite on était très nombreux et puis le prêtre nous a dit vous allez recevoir l'Esprit Saint vous allez devenir apôtre et l'Esprit Saint vous envoie alors après je me dis mais l'Esprit Saint m'envoie mais où est-ce qu'il m'envoie et le soir on avait le droit d'aller se coucher avec une petite une petite bande dessinée et j'étais tombée sur celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et en lisant sa vie je me suis dit ben voilà là où je serai la plus heureuse c'est vraiment en donnant toute ma vie à Dieu voilà où le Seigneur m'envoie et puis il y a eu un moment de confession là je vois un prêtre je lui dis tous mes gros péchés et puis je finis par lui dire ben voilà aussi j'ai un grand désir c'est de venir religieuse et là il me dit comme à Sabine c'est bien mais t'es encore jeune même Sainte Thérèse elle est rentrée au Carmel qu'à 16 ans donc attends attends que le Seigneur t'appelle très bien mais le mot de appel pour moi je voyais pas très bien ce que ça voulait dire et il se trouve que ce prêtre je l'ai vu une fois une fois par an puis il me serrait la main il me disait alors et puis en cinquième quatrième pensez donc j'ai donné un moment il ne m'a pas appelé il ne m'a pas appelé et je m'attendais à voilà un signe manifeste extérieur et donc non non puis finalement j'étais presque un peu soulagée qu'il ne m'appelle pas et puis voilà que de fil en aiguille la terminale avec pas mal d'amis et puis la prépa parce que c'est là où je suis arrivée en prépa à Sainte-Marie-de-Ménie et puis je me suis dit là j'y vais tranquille parce que si jamais le Seigneur m'appelle c'est pour être religieuse avec et puis j'avais vraiment l'image d'une religieuse avec un habit avec voilà au Carmel et donc je suis pas allée là parce que là elles elles sont dans le monde c'est pas pour moi et donc j'ai passé une année de prépa vraiment très très heureuse et voilà que en même temps j'avais une vie aussi amicale voilà et il y avait un jeune homme qui m'appréciait bien depuis un certain temps et puis je lui disais toujours mais écoute je ne sais pas peut-être qu'un jour je serai religieuse puis voilà qu'il me dit mais écoute Sabine voilà depuis le temps qu'on se connaît moi j'ai vraiment le désir de fonder ma vie avec toi voilà une vraie déclaration et là je me suis dit Seigneur Seigneur que veux-tu de moi et je suis allée à la chapelle et j'ai beaucoup prié en me disant mais Seigneur Seigneur voilà ça fait 7 ans 7 ans que j'attends que tu m'appelles que veux-tu de moi et j'attendais un signe vraiment un signe extérieur et rien n'est venu c'était aussi une confession je me confesse le prêtre est là et puis voilà que je fonds en larmes ce qui m'arrive rarement et je lui dis mais je ne comprends pas voilà 7 ans que j'attends que tu dis on m'appelle il ne m'appelle pas mais s'il veut j'ai tout ce qu'il faut alors le prêtre se met à sourire il me dit écoute Sabine t'arrêtes pas de parler le Seigneur il ne peut pas en placer une alors il se trouve que je suis un tout petit peu bavarde et donc donc là j'ai quand même souri à travers mes larmes et puis il me dit mais tu sais moi je suis prêtre mais je n'ai pas eu un panneau Patrick c'est toi que j'appelle je ne suis pas montée au plafond je dirais qu'aujourd'hui je n'ai pas eu un SMS bon et mais le Seigneur nous appelle à travers les signes de notre quotidien si le Seigneur a pris du pain et du vin pour en faire son corps et son sang et bien ça veut dire que il vient dans les moments aussi de nos vies quotidiennes pour nous dire qui il est donc à toi de relire un peu ton histoire et de voir comment tu peux être heureuse au service du Seigneur mais ça on ne peut pas le faire seul il faut être accompagné et donc c'est là où j'ai compris ce que c'était que l'accompagnement spirituel j'ai été accompagnée j'ai été accompagnée et ensuite cet accompagnement m'a permis d'aller quotidiennement à la messe de prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu et surtout de l'Eucharistie pour moi l'Eucharistie c'était essentiel et puis en cheminant j'ai compris que ce désir que j'avais de me donner à Dieu était plus fort que tout que cet ami qui m'aimait beaucoup je l'aimais aussi beaucoup mais que l'amour de Dieu était plus fort et que le Seigneur m'attendait et désirait que je me donne à lui entièrement donc j'étais avec une grande grande joie mon accompagnatrice m'a dit mais bien sûr quand je suis venue la voir je me pose un faux problème c'est pas moi qui désire aller au Seigneur c'est le Seigneur qui m'appelle c'est ça son appel finalement c'est le fait que depuis 7 ans voilà j'ai ce désir qui grandit en moi et elle me dit en effet et là les choses se sont faites tout simplement j'ai laissé le Seigneur me guider j'ai vu différentes communautés et finalement je suis revenue là où j'étais étudiante donc à Sainte-Marie où il y a la communauté Saint-François-Xavier j'ai pu lire l'un ou l'autre ouvrage sur Madeleine Danielou et la façon dont elle présentait la communauté c'était vraiment comme ce que je vivais déjà en mettant le contour pas quelque chose d'extraordinaire pas quelque chose d'idéal mais le quotidien vécu en profondeur avec le Seigneur alors je me suis dit pourquoi chercher ailleurs ce qui est ici comme Saint-Augustin qui dit voilà je te cherchais Seigneur en dehors de moi et toi beauté tu étais déjà au coeur de moi-même à l'intime de moi-même et je me suis dit mais voilà le Seigneur finalement m'attend chez moi confiance lève-toi il t'appelle et pour moi il y a deux mots que je dis enfin que je le savent bien d'ailleurs mes élèves ça revient tout le temps c'est le mot de confiance et le mot de joie c'est à dire d'oser avancer parce que le Seigneur est avec nous même au milieu des épreuves il ne nous lâche jamais il ne nous lâchera jamais et qu'il faut qu'on ait cette confiance véritablement en lui et qui nous amène à être heureux de la joie et le deuxième critère dont je n'ai pas encore parlé c'est celui de la paix c'est à dire qu'une fois qu'on sent que voilà ça a été donné il y a quelque chose qui s'apaise en nous il y a véritablement voilà quelque chose de très profond qui se met en place je veux dire que pour moi ça a été ça après ce fameux désert là ce qui m'a vraiment aidé c'est que j'ai senti que j'étais dans la joie et que j'étais en paix et donc c'est en sentant ça dans la prière voilà dans cette vie ce lieu d'intimité avec le Seigneur que je me suis dit tu peux avancer et là j'ai entendu ce mot de confiance lève-toi et t'appelle parce que je sentais que la paix et la joie étaient ancrées en moi très profondément dans ma mission j'accompagne aussi les étudiants un par un ils viennent me voir trois fois deux, trois fois dans l'année et puis mon bureau est toujours ouvert donc régulièrement j'ai des jeunes qui viennent se confier à moi aussi bien pour les difficultés les joies qu'ils rencontrent leurs difficultés familiales ils savent qu'ils peuvent compter sur ma prière et aussi sur mon silence parce qu'il faut beaucoup de discrétion dans ces moments-là et il y en a qui sont venus me voir bien sûr pour me confier leur désir de tout donner au Seigneur donc là d'abord c'est sûr que quand j'entends cela j'entends cette générosité j'entends que l'appel de Dieu est entendu donc là déjà j'ai une grande joie une grande joie qui m'habite et ensuite donc je leur dis que je prie pour eux vraiment que durant ces années d'études que cette parole du Seigneur vienne les rejoindre qu'ils portent en eux ce désir comme je dirais une graine semée et qu'ils la gardent précieusement pour qu'elle puisse germer et qu'en même temps là je leur conseille d'avoir un accompagnement spirituel c'est vraiment possible aujourd'hui de se donner au Seigneur et que c'est une grande joie et qu'on a besoin d'un autre monde de témoins qui lui donnent tout et qu'il y a des